Musique Allez, on arrête les conneries, hop ! Y'a Karim les gars, il est là, il est présent ! Vous êtes prêts ou pas ? On va commencer ce début de libre-antenne ! On va commencer ce début de libre-antenne, full skin ! Attendez, il se passe rien pour l'instant ! C'est parti, vous allez bien messieurs ? Ça va ? Bah ça va très très bien, ça me fait plaisir de te revoir mon Karim ! Ça me fait plaisir aussi ! Nous avons Karim ! Karim, présente-toi, qu'est-ce que tu fais ? Alors, je suis Karim Oyoun, directeur marketing et communication au SAD Aser et je m'occupe notamment dans la boîte de toute la gamme Predator avec laquelle tu streams et boss aujourd'hui. Exactement, il fait même mon boulot de marketing à la place ! Il est bon, hein ! Il est bon, hein ! C'est un des meilleurs éléments ! Les gars, c'est un des meilleurs éléments qu'on a trouvé ! Bon, par contre, j'ai toujours pas mon PC fixe que j'attends depuis 6 mois ! Quoi qu'il arrive, les gars ! Et il est bon ! On est pas là, on dit qu'il est bon, il est bon ! C'est un directeur avant tout ! C'est un PC spécial ! Ah oui, oui, oui ! Je l'ai dit mais n'en dis pas plus, Karim ! Ah, on va pas se poilier les gens ! Oui, oui, non, non, je sais, je sais ! On va pas se poilier les gens ! Comment on t'appellera ce soir ? Euh, moi je t'appelle Karim, mais comment on peut t'appeler monsieur le directeur ? Le patron ! Le patron ! On t'appelle le patron ! À chaque fois, il y aura un surnom, c'est ça ! Voilà, mais vous savez, vous savez, alors, ici, ça va être très bonne ambiance, ça va être très bon enfant ! Je rappelle, d'ailleurs, c'est en partenariat avec Predator, mais Predator, c'est qui ? C'est le sang de la veine, tout simplement ! C'est vrai que, dans la dernière libre antenne, en plus, putain, je m'en souviens, je t'avais dit un truc, je t'avais dit, Karim, il y a un truc qui me tracasse ! Je sais pas si tu te souviens, je t'avais dit, j'ai l'impression que les écrans n'évoluent plus ! Tu te souviens ou pas ? Je t'avais dit, putain, c'est quand qu'ils passent à l'OLED, c'est quand que ci, c'est quand que ça ! Ouais, justement ! Et là, par contre, en quelques mois, finalement, je sais pas de quand date la première libre antenne qu'on avait faitech, mais là, en quelques mois, c'est incroyable ! 240 Hz annoncés et sortis, et largement achetables ! 360 Hz annoncés chez la ConQ, et 300 Hz sur les PC portables, dont le Helios 500 que je vous avais conseillé ! On va parler écran, et je vais vous montrer des petites vidéos, parce que, hé, on vient pas les mains vides ici, d'accord ? Hein, chez Preda, ça taffe, les gars, ça taffe ! En fait, c'est une vidéo qui a été faite par NVIDIA, me semble-t-il, qui explique la G-Sync, et après, ça va tourner en boucle derrière ! Donc, je vous la mets en grand écran une première fois, et, en gros, je vais, on va voir un petit peu ce à quoi ça sert ! En gros, la V-Sync, c'est quoi ? C'est une synchronisation verticale ! Je tente de l'expliquer, Karim, où tu veux t'y mettre ? Comme tu veux, comme tu veux ! Je vais la tenter, si je me gourre, tu me mets un high-kick, ok ? On va préserver ta voix ! Synchronisation verticale, c'est, en gros, des déchirures que vous verrez à l'écran, si l'image n'est pas entièrement synchronisée avec le GPU, c'est en train de s'expliquer, de toute façon, sur le grand écran, et, en gros, la V-Sync, si vous ne l'activez pas, mais ça va réduire énormément vos performances in-game, ça déchire votre écran horizontalement ! Voilà, c'est bien ça ? Exactement ! Voilà ! En fait, c'est ce que tu vois, quand tu as des mouvements un peu trop rapides, ta carte graphique va peut-être envoyer 75 images à la seconde, mais ton écran peut en afficher que 60, ça fait qu'il va y avoir un décalage entre certaines frames qui vont arriver, et tu vas avoir cette impression de déchirure au niveau de ton écran, mais ça arrive très souvent, ceux qui ont surpris ça... Ah oui, non, mais ça, ça arrive ultra souvent, je déteste ça, l'insynchronisation verticale ! Et c'est pour ça que, depuis quelques années, Nvidia, AMD a fait à sa sauce, mais Nvidia a sorti le G-Sync, ou c'est un matériel, et arrête-moi encore une fois si je me trompe, bordel ! Non, c'est exactement ça, c'est une puce qui est intégrée à l'écran, et qui va en retard se synchroniser... Regardez, il est ému, il est ému, il est en train de pleurer, les gars, c'est beau, la technologie ! Ouais, il est imite ! Ça se synchronise à la carte graphique, je suis désolé, j'ai une voix, laisse-t'emmer, Y'a pas de souci, t'inquiète, on est là pour rigoler ! J'ai 15 ans, la carte graphique va se synchroniser avec l'écran, et envoyer la bonne fréquence d'image pour que l'écran reste toujours sans déchirure, et que l'image soit hyper fluide, et ça va même ajouter quelques frames supplémentaires pour justement combler les manques à certains moments. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'activer le V-Sync dans vos jeux vidéo, parce que le V-Sync va limiter votre nombre de FPS au nombre de Hertz de l'écran, c'est bien ça, hein ! Si vous activez la V-Sync, ça va synchroniser, et donc, dans vos jeux, si vous faites tourner un jeu en 200 FPS, et que vous activez la V-Sync, vous serez au nombre de Hertz de votre écran, au maximum ! Vous ne pourrez pas le dépasser, c'est ce qu'on appelle la synchronisation verticale. C'est pour ça qu'il y a quelques années, NVIDIA, tu sais exactement il y a combien de temps ? Les premiers G-Sync ? Les premiers G-Sync, alors le premier G-Sync, je pense que ça devait être en 2012 ou 2013. 2012 ou 2013, ça existe déjà, oui, c'est ce qu'on dit, ça existe depuis quand même 6, 7, 8 ans. Donc c'est une puce qui est dans les écrans, maintenant quasi... Eh franchement, on est sur un combien de % d'écran ? On est sur un 30% ! Franchement, en fait, si tu veux, même aujourd'hui, Oui, quasiment tous les écrans, qui sont orientés gaming en tout cas, tous les écrans gaming. Oui, 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 ça c'est obligé. Et tu as aussi l'adaptative Sync, et tu as aussi le FreeSync qui existe. Justement, il y a quelqu'un qui demande la différence, alors si je ne m'abuse, et arrête-moi encore si je me trompe, on essaye de préserver Karim pour qu'il survive deux heures, si je m'abuse, FreeSync AMD, G-Sync Nvidia, est-ce qu'il y a une différence entre les deux ? Il y a une qui va être plutôt hardware et l'autre qui va être plutôt logiciel, AMD c'est plutôt logiciel. D'accord, donc c'est un logiciel dans l'écran ? Non, c'est au niveau de ton PC que ça va gérer automatiquement, mais disons que les deux fonctionnent très bien. Et tu as même aujourd'hui l'adaptative Sync qui permet d'avoir sur le même écran la capacité de bénéficier de G-Sync ou de FreeSync. Mais aujourd'hui, celui qu'on a, la technologie majoritaire la plus utilisée aujourd'hui en jeu, c'est FreeSync. C'est G-Sync, pardon. Oui, G-Sync. Et d'ailleurs, tu vas avoir bientôt le G-Sync Ultimate, qui est le G-Sync, mais sur des écrans, justement l'écran OLED dont on parlait, avec toute une colorimétrie un peu différente. Alors ça, là, j'adore parce que tu m'apprends des choses. Là, tu m'as excité. Karim, je préfère te le dire. Là, tu m'as excité. Non, mais écran OLED, ça m'excite. Je préfère le dire tout de suite. Et là, G-Sync Ultimate. L'écran OLED dont on parlera, il sera G-Sync Ultimate. D'accord. Donc ça s'appelle G-Sync Ultimate. Et ça, c'est à venir, ça n'existe pas encore ? Non, pas encore, parce que c'est des écrans qui sont au minimum de 1000 nits. Alors nits, c'est la valeur de luminosité des écrans. On n'appelle pas ça des... comment ? Lumens, non ? Non, non, là, t'es sur des nits, vraiment, c'est... D'accord, ok, ok, ok. Là, c'est trop technique pour nous. C'est vraiment la technologie. Ouais, excuse-moi, excuse-moi. C'est ce que tu disais sur le LED par rapport à l'éclairage. Mais même par rapport au HDR, tu sais, HDR 400, 600. Oui, oui, voilà, c'est ça. Et en fait, voilà, t'as des critères qui font qu'un écran est certifié G-Sync Ultimate. T'es en train de me dire que... Là, on parle de quelle année, là ? 2022, 2020, 2021 ? Non, 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 on parle de 2020. On parle de demain, de quel mois ? On parle de quel mois, là ? On ne pense pas de, je pense, troisième trimestre, voire fin troisième trimestre. Derrière, il faut que les mecs puissent prendre aussi une carte graphique qui soit adaptée à l'écran. Parce que là, on n'a parlé que de l'écran, mais derrière, c'est aussi ta carte qui va vraiment beaucoup jouer sur la capacité d'avoir des bons FPS qui vont avec. Si tu prends G-Sync, il te faut du NVIDIA ? Ouais, voilà, il te faut absolument une carte NVIDIA pour bénéficier du G-Sync. Attends, 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 si t'as un écran G-Sync et t'as pas de carte NVIDIA, tu n'as pas le G-Sync activé ? Non, le G-Sync sera pas activé. Ok, c'est bon à savoir, c'est con, mais c'est bon à savoir. Ok, admettons, t'as une carte AMD, de bloquer ton jeu sur, par exemple, prend League of Legends, tu peux choisir, bloquer les FPS. Tu les bloques à 120 et ton écran est à 120 et ça va aller, tu vois. Oui, ça, c'est la V-Sync, ça, ça va plus être logiciel pour le coup. Voilà, mais si t'as une carte graphique NVIDIA, donc G-Sync, enfin compatible G-Sync avec ton écran G-Sync, là, t'es tranquille. Et le Free-Sync, est-ce que c'est pareil ? C'est-à-dire qu'il te faut de la AMD pour profiter d'un écran Free-Sync ou NVIDIA, ça fonctionne pour le coup ? Ça fonctionne parce que t'as l'adaptative Sync qui, en gros, va s'adapter à ta carte graphique. D'accord, donc dans le cas Free-Sync, NVIDIA, ça fonctionne. NVIDIA va s'adapter au Free-Sync. Par contre, dans le cas G-Sync, NVIDIA, ils ont dit non, c'est hors de question que quelqu'un d'autre que nous... Ouais, non, G-Sync, c'est vraiment NVIDIA. Ok, d'accord. C'est clôturé, c'est cadenas, c'est le business, business is business, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, tu veux du G-Sync, t'achètes du NVIDIA, tu casses pas les couilles. Très bien, eh bien, écoute, c'est un très beau chapitre qu'on a clôturé là et c'était très intéressant pour le coup. Bon, par contre, là, je vais me fâcher, Karim, parce que là, on va parler le sujet que j'aime le plus, c'est l'OLED. Donc, il va falloir que tu me montres cet écran annoncé, que personne ne va parler. Après, attends, on me cache des trucs. Non, mais rappelle ça, je t'ai dit. Non, c'est vrai, mais montre-nous un petit peu l'écran, envoie-moi ça dans le chat en privé. Il s'appelle, c'est le CG552K. Autant j'ai une connaissance, les amis universels, pas du tout, autant cet écran, je ne connaissais pas son existence. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va te donner. Bon, on est sur un 55 pouces. Ah non, non, mais attends, vous n'allez pas faire, vous faites, les OLED petits, ça n'existe pas ? Pas encore. D'accord, ok. On va y venir à un moment, mais pas encore. Mais là, ça va te faire plaisir. Et c'est justement à ce pour ça qu'on disait... Mais 55 pouces, Karim, qui va acheter ça, putain ? Là, aujourd'hui, c'est vraiment l'idée, c'est les consoles next-gen. C'est une télé, en fait, ça remplace une télé. Oui, c'est une télé, putain. Ça remplace une télé, par contre, t'es sur du 400 nits, 30 hertz, t'as 0,5 ms de réponse. Non, mais attends, c'est quoi ce délire ? Tu m'avais dit mot pour mot, avec de l'OLED, on n'arrive pas à faire des temps de réponse rapide. Et ça, ça a été contourné, ça y est, vous avez réussi ? Oui, ça y est. Les mecs, ils sont pas d'aise. Les gars, les gars, je comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas. Sortez-nous du 27 pouces OLED, les gars, putain. Ça va arriver, mais là, aujourd'hui, ça va être un gros décroir assez grand. Après, honnêtement, j'ai pas idée du prix que ça coûtera un 27 pouces OLED. Je pense que ça sera un peu plus cher que je pourrais en venir. Ouais, 1200, 1300, un petit truc comme ça. À mon avis, on sera dans ces eaux-là. T'as quand même des contraintes de production où tu dois quand même t'engager sur des volumes minimums avant de partir en usine sur des modèles comme ça. Ouais, mais alors, pourquoi vous faites partir des 55 pouces ? Qui va acheter ça ? Je veux dire, il y aura plus de clientèle, quoi qu'il arrive, je pense. Après, c'est pas moi le marketeur dans cette histoire. Mais je pense qu'il y aura plus de clientèle, soit un 27 pouces OLED, un MS, 4K ou 2K, qu'un putain de 55 pouces OLED, les gars. C'est peut-être qu'ils veulent gratter du part de marché au niveau de la télé, tu vois. Alors, entre nous, c'est une guerre de grosses couilles, en vrai. Il y a quand même un côté de nous, on est capable de faire ça, regardez ça, tu vois. T'as un côté technologique, voilà. Tu présentes... Là, c'est une télé. Tu présentes une télé qui est meilleure que les télés qui existent aujourd'hui, d'un point de vue technologique. Ah oui, 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 totalement. Ça, par contre, nos télés, nos télés, non, oui, non, nos télés... Et derrière, ça redescendra après sur des modèles un peu plus petits, mais tu commences toujours par le plus haut de gamme possible, donc forcément... Ouais, mais est-ce que vous n'avez pas commencé par ça pour dire aux autres que vous êtes aussi capables, vu que Razer s'y est mis aussi, de dire, regardez, nous aussi, on est capables. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que je préfère, entre guillemets, respecter la marque qui va justement tenter par le plus petit pour que ça rentre chez Monsieur Tout-le-Monde, que le 55 pouces... Le 55 pouces, c'est l'impressionnant. Mais qui achète l'impressionnant, tu vois ? Ça va arriver bientôt, honnêtement, ça va arriver bientôt. Ok, là, j'attends, j'en ai marre, on est marre, Karim ! En fait, tu as vraiment deux marques, deux marques qui ont à chaque fois les premiers écrans. Ah, je sais que ça va être mes tensions, mais tu peux les citer quand même ! C'est vraiment les deux fabricants qui, tout le temps, ont les écrans 24, 25, 27, les plus rapides et les plus récents à chaque fois. D'accord. Donc ça va arriver bientôt, honnêtement, j'ai pas de date, je sais pas quand, mais ça va arriver. Mais il y a quand même un truc qui fait peur avec l'OLED, là. Qu'est-ce qui va éviter les brûlures d'écran ? Parce qu'on sait que le défaut principal de l'OLED, c'est les brûlures. Ouais, je t'avoue que j'ai pas encore vu, moi, cet écran physiquement, donc je sais pas comment ça a été géré. Bah oui, est-ce qu'ils l'ont géré ? Ils y ont pensé, forcément ! Oui, 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 bien sûr. Parce que l'OLED, en gros, brûlure d'écran, c'est imaginer que je laisse une image fixe, donc Windows. Voilà, t'imagines que tu laisses Windows, tu laisses ton bureau toujours allumé sur l'écran, et ben, en gros, tu auras, par exemple, la barre des tâches en bas, elle sera imprégnée sur l'écran. Gravée à vie. À vie, à vie. C'est ce qu'on appelle une brûlure d'écran. C'est le défaut principal de l'OLED, et il y a quelqu'un qui disait, mais c'est quoi l'OLED exactement ? L'OLED, les gars, pour en avoir une télé OLED, je peux vous dire que c'est incroyable, parce que c'est un contraste infini, en fait, c'est ça, on peut l'appeler comme ça, contraste infini. En fait, c'est des LED, en fait, t'as plein de mini-LED un peu partout. Toutes ces résolutions sont faites par des petites LED, et chacune indépendamment va donner la couleur. Donc les noirs, c'est du vrai noir. Voilà. Elles sont éteintes de chez éteintes, le blanc, c'est un vrai blanc. Oui, alors, en gros, c'est simple. Une OLED, imaginez que sur votre OLED, vous avez un écran noir, d'accord ? L'écran de pause, parce que vous n'avez rien à diffuser. Vous avez un écran noir sur votre LED, vous aurez l'impression que votre écran est éteint, pour le coup, mais réellement. Parce que c'est vraiment, les LED sont off, les LED sont coupés. Par contre, une télé classique, LED ou autre, tout ce que tu veux, c'est gris. Tu vois l'éclairage, en fait. Tu vois l'éclairage sous les LED, et donc tu sais que ton écran est allumé. Tu regardes ton écran, tu fais, ah, ok, il est allumé. Voilà, c'est gris. Maintenant, le mec qui joue sur PS4, Xbox, il y a les prochaines consoles qui arrivent, il faut que ça rente en compte. Qu'est-ce que tu conseilles ? Tu conseilles, effectivement, une petite télé, écran plat, ou plus d'aller quand même sur un écran PC ? Moi, je viserais l'écran PC, je conseillerais l'écran PC pour les couleurs et tout, mais... Ouais, pour les couleurs et le temps de réponse. Et bon, là, on sait que les prochaines consoles, les GPU, c'est des GPU AMD. Ah, d'aller sur du FreeSync, alors, non ? Ou d'adaptative Sync. Non, tu prends l'adaptative, tu pourras faire et du G-Sync et du FreeSync, donc c'est pas gênant. Alors, Adaptative Sync, on le reconnaît par un logo, on le reconnaît par quoi ? Généralement, tu l'as dans les fiches techniques, il n'y a pas vraiment de logo. D'accord, donc c'est juste un petit truc où il faut faire attention. Donc, un joueur console pour, pareil, 24 pouces ? Ou plus, là, il peut se permettre d'aller dans le petit 27 pouces quand même ? Non, console, franchement, ça peut être du 27, voire du 32. Ouais. Tu vois, il y a beaucoup de jeux de foot, ou un jeu, un God of War par exemple, c'est quand même stylé de faire sur un grand écran. Clairement, clairement. Et là, justement, il y a une question intéressante. Selon ses prévisions, donc les tiennes, Karim, parce que la question t'es concernée, tu conseilles quoi pour la PS5 comme écran, pour les futures consoles, justement ? Ah, bah, celui qui a un gros budget. Oui, t'as le G55. Le OLED, quoi. Le OLED, la télé, t'es roi de la jungle. Ah, c'est de la folie, le truc. Mais 2700 balles ! Ouais, voilà. En gros, oui, c'est vrai que la PS5 et la Xbox série X vont avoir le Ray Tracing. Ils vont être forcément compatibles à l'HDR. Donc là, c'est vrai qu'en gros, il faut s'y prendre maintenant sur son écran, finalement, du futur. C'est une très bonne question, ça. En fait, le HDR et le Ray Tracing, c'est vraiment deux choses différentes. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le Ray Tracing, c'est la gestion de reflets, de luminosité dans le jeu, sur les textures et tout. Exactement. Et l'HDR, ça, c'est différent, c'est la lumière. La lumière que reflète ton écran, ça, on est d'accord. Mais c'est une très bonne question. OK, donc maintenant, le gars, tout de suite, il attend comme jaja la PS5, d'accord ? On sait de quoi elle va être capable. Donc, en gros, on l'emmène sur quoi ? Sur un écran PC 4K ? Ouais. Parce que ça va être 4K, finalement. Oui, 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 oui. 4K, c'est la suite logique des choses. Tu peux aller sur du 4K, du HDR ou 400, HDR 400 au minimum. Trouve-moi un écran, là, si tu as, sous la main, qui sera parfait pour les joueurs consoles. Celui que je fais gagner, le XN3 sur Twitter, à l'heure actuelle, tu es en train de dire ? Non, non, là, c'était le XB3. Ah, XB3, OK. Qui est un 27 pouces en 4K, qui est 144Hz et qui est HDR 400. XB3, on est d'accord. Il est déjà sorti, cet écran ? Ouais. Donne-nous le prix, histoire qu'on vomisse ? 900. OK, bon, j'ai le XB3 sous les yeux, je le montre un petit peu en plein écran, si ça ne te gêne pas. Donc, 144Hz, effectivement, par contre, pour les consoles, ça va être pas mal, parce qu'ils disent viser le 140 FPS. Oui, effectivement, ça me paraît jusqu'ici. HDR, HDR combien, le XB3 ? 400. 400. Le maximum, c'est 1000 à l'heure actuelle, c'est ça ? Et là, tu vas l'avoir sur le CG7. D'accord. Je conçois que, clairement, tout le monde n'a pas 900 balles à mettre dans un écran pour sa console. Bien sûr, bien sûr. Clairement, là, on parle pour l'élite, la personne qui veut profiter au mieux de sa console. Qui veut se faire plaisir. Voilà, qui veut se faire plaisir, d'accord ? 900 euros, c'est énorme. Est-ce que tu as un prix, peut-être, un écran un petit peu plus raisonnable, sachant que le MS, finalement, s'en va les couilles ? Parce que vu que le temps de latence, tu l'as avec la manette, il y a trop de paramètres qui rentrent en compte, tu vois ? Est-ce que tu aurais un écran potentiellement un peu plus budget accessible à conseiller pour préparer les prochaines consoles ? Oui, mais le pire, le problème, c'est qu'il n'y a pas de magie. C'est vrai que j'avoue que les consoles, il n'y a pas de magie, les gars. Il faudrait trouver un écran un peu moins cher que la console, de préférence, pour l'élite, mais qui n'a pas les 900 balles à mettre, tu vois ce que je veux dire ? Oui. Même sur console, les gens doivent choisir, finalement, s'ils n'ont pas un budget illimité, vous allez devoir choisir pour votre PS5 et la Xbox, si vous voulez des 144 Hz ou du 4K. Oui. Avoir les deux, ça vous coûtera trop cher. Pour 250 euros, tu as un écran 144 Hz en Full HD. Ah voilà, c'est ça le truc. 250 euros, tu as ton écran 144 Hz, mais par contre, tu ne seras qu'en 1080. Moi, de mon conseil de joueur console aussi, parce que je joue beaucoup sur les consoles, je vous conseillerais sincèrement quand même de viser la résolution. On va avoir la chance d'avoir des PS5 et des Xbox Series X qui vont tâter du 4K. Ça sera stacké à 60 FPS, je pense, sur du 4K. Je serai vous, je viserai la résolution pour le spectaculaire. Comme ça, quand vous aurez un God of War 2, quand vous aurez un Last of Us 2 ou autre, je pense que vous allez en prendre plein la gueule pour le coup. Quand tu joues console, tu ne peux pas... Là, en tant que gamer console, vous avez un choix. Soit vous allez tâter le 4K et effectivement en prendre plein la gueule sur le plus grand écran possible, soit vous avez un petit écran dans votre chambre, et là, dans ces cas-là, visez... Vous restez en 1080, mais visez les FPS, visez le Hz. Donc, les deux ne seront pas possibles. Donc, console, tapez le 4K. PC, tapez la rapidité, la fluidité. Voilà. Mais c'est comme ça que je vois les choses. Et il y a quelqu'un qui disait, « Attends, moi, j'ai 1200 en haut de budget. Moi, je pense à un Helios 300, non ? » Ouais, le Helios 300, c'est le bon compromis parce que c'est vrai. Alors, ouais, c'est vraiment le bon compromis parce que c'est une très bonne bécane bien équilibrée. Tu peux trouver même un peu moins cher, je pense, un Core i5 avec une C60 Ti ou une 2060 à ce prix-là. Il y a un peu les soldes et tout. Ensuite, tu as aussi la gamme Nitro chez nous, qui est un peu la gamme, la porte d'entrée dans le gaming, tu vois. Alors, pour être franc avec toi, j'ai un petit peu de mal avec les Nitro, pour le coup. Parce que je ne comprends pas. J'ai l'impression que c'est le côté Acer se lance dans le gaming à ce niveau. Genre, je vais dire, je préférerais qu'il laisse place à Preda, tu vois, pour le côté gaming. Ouais. Parce que tu sens que ce n'est pas qui. Vous avez Predator. Vous êtes pour ça, très gaming. Ouais, mais Predator, c'est que ça démarque quand même à un certain prix. Du coup, derrière, Nitro, c'est une manière de mettre un peu de la techno gaming et d'avoir des composants gaming et un refroidissement qui fait le boulot sur une machine qui est plus abordable. Là où sur un Helio 500 ou un Triton 500, tu vas avoir un châssis en aluminium, tu vas avoir deux ventilateurs AeroBlade et peut-être de la 2010-2080. Sur un Nitro 5, tu vas avoir de la 1050 ou 1050 Ti, ou 1660 Ti. Donc, c'est bien pour jouer. Tu joues à LOL, à Fortnite, c'est très bien, ça fait le boulot. Mais tu n'auras pas cette même qualité de finition et toutes les technos que tu as dans Predator. C'est pour ça que j'en parle comme une porte d'entrée. Ça peut être ton ordi ou quand tu joues à LOL, par exemple, c'est parfait. C'est un très bon ordi pour jouer à LOL. D'accord. Moi, si j'ai un petit reproche à faire, parce que moi, j'ai un Nitro 5, tu vois, et donc, effectivement, j'ai un pote qui est venu à la maison, il a joué à LOL, machin et tout, ok. Mais parfois, il y a quand même des lags parce que je me dis, attends, c'est bizarre quand même parce que c'est un bon PC, tu vois. Et en fait, quand j'ai regardé le disque dur, j'ai fait un bon de 15 ans en arrière. Ah oui, c'est du SSD, ouais. Non, bah oui, gros, c'est du 5400€. Oui, mais c'est ce qu'il dit, en fait, c'est vraiment le début, c'est le petit gamer qui a vraiment peu de thunes pour le coup, tu vois. Mais par contre, tu fais tourner LOL, Fortnite, voilà. Là, ce que je suis en train de montrer en parallèle, c'est le Helios 300, donc là, c'est du gaming, là, tu rentres dans le gaming, c'est du SSD, il n'y a pas de disque dur, il n'y a pas tout ça. Il est beau, hein ? Il est extrêmement fin, regarde. Là, c'est fin, ça. Ça, c'est fin, ça me fait plaisir pour la personne qui demandait pour 1200€. Donc là, sur Topachat, parce que c'est aussi le sang de la veine, Topachat, pour 1299€, 100 balles de plus, tu peux les lâcher. Tu as donc le Helios 300 et dedans, tu as quand même ? Une 2060. 2060. C'est Gila Drame. Et un i7 9750H. C'est un neuvième génération, ouais. Je veux dire, là, les gars, écran borderless et tout. Les 550Hz, l'écran. Bah ouais. Donc là, pour 1200, voilà ce que tu as de mieux, honnêtement, de ce qui se fait et tout. Allez voir le Triton 500, il est extrêmement fin, 2080, c'est un délire. Sinon, c'est donc le Helios 700. Helios 700, je vais vous le montrer. Bon, alors attention, là, les gars, justement, ça va toucher qui, en fait, ce genre de PC que tu as montré là ? Le Helios 700 ? On n'est plus vraiment sur un portable, c'est un transportable, il faut être honnête. Ouais, 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 ouais. En gros, je vais vous montrer ton poids. Préparez-vous. Donc, c'est ça. Regardez le clavier et tout. Attendez. C'est très épais. Donc, là, tu sais quoi, tu as les bons mots, putain, Karim, tu m'exciterais presque. Je te le dis entre toi et moi, maintenant. Comme il dit, ce n'est plus un PC portable, tellement c'est monstrueux. Par contre, c'est transportable. C'est-à-dire que, voilà, tu peux le mettre dans une valise, comme je vais le faire pour aller au Japon. C'est ça. Tu as expliqué le setup que tu voulais faire là-bas ou pas ? Oui, 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 j'ai expliqué, j'en ai parlé longtemps parce qu'il y a des gens qui me disent « Gros, moi, je ne vois pas l'intérêt de mettre ça. » En fait, l'intérêt de mettre ça, c'est que tu pars en voyage, tu as ton écran, ton clavier, tu as juste à plug une souris et si tu veux, tu mets 50 écrans. Le truc, il gère le triple screen. Les gars, ça, ce PC-là est plus puissant que toute votre machine. C'est une machine. Les gars, on est sur du i9, 2080, MaxQ. MaxQ, c'est quoi ? C'est qu'en gros, ils font en sorte que c'est une version portable qui se rapproche le plus d'une carte de la franchise. Oui, d'une version bureau. Voilà, mais avec une économie d'énergie pour que ça soit portable, tout simplement. Si je ne m'enuse. Le PC s'adresse à ceux qui ont besoin de performance et qui se déplacent. Ils ont des grosses couilles, Karim, il faut le dire. Les gars, matez la fiche technique. On est sur du i9, 2080, jusqu'à 64 gigas de RAM. J'ai la version 32, c'est les fins de stock. Jusqu'à 64 gigas de RAM. Les gars, dans un PC portable, 64 gigas de RAM, jusqu'à 2 terrains en NVMe. Non, mais comme il dit, ce n'est plus un PC portable, malheureusement. Là, on est dans le transportable. Alors, le prix a bien baissé. Parce qu'avant, c'est sûr que c'était 3500-4000. Maintenant, on est sur du 2600. J'ai été voir tout à l'heure avant de la page. On est sur du 2600. Par contre, là-dessus, tu peux te faire plaisir. Tu mets un triple screen. Let's go. Alors, attends, 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 parce que je n'arrive pas à trouver... Non, moi, tu as la photo. Après, tu le vois de dos, je crois. Je n'arrive pas à trouver, putain, sur le site. Je vais vous montrer mon PC. Alors, ce PC, les amis. Ouh là là, ma chérie. C'est bon, j'ai... Oh là là, ça va vite, ici. Tout va extrêmement vite. Celui-là, c'est l'Elios. Alors, ça, par contre, voilà. Bien sûr que c'est l'Elios. Ça, par contre, ça a bien baissé le budget. Parce qu'à l'époque où tu me l'avais envoyé, ça valait 3000 balles, je crois. Oui, oui, oui. Maintenant, on est sur du 2000 max. Mais là, les gars, matez ça. Matez ça. Je l'ai, je l'ai à l'heure actuelle. Sauf que j'ai une version un tout petit peu inférieure. Regardez bien tout ce qui va se passer. 17,9 mm d'épaisseur. 2,1 kg environ. On te laisse quelques grammes, tu te fais plaisir. 2,1 kg, écran borderless. Donc, 81% rapport et corps écran. Il envoie du steak, là. Les gars, les gars, 300 hertz. 300 hertz, 3 millisecondes de temps de réponse. Écran FHD 15,6. Dalle IPS. Attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. Sur ce PC qui est donc ultra fin et léger, tu peux y mettre un triple screen. Il absorbe sans aucun putain de problème. Un triple screen 1080, pour lui, c'est caca. Et surtout, les gars, un i7 jusqu'à 32 gigas, 2080 dedans. Dans un truc aussi petit. Ciprano, écran 15 pouces, aïe. Mais non. Là, t'as la définition parfaite d'un écran portable ultra puissant. Je trouve ça aberrant. Alors attention, la concurrence fait des PC aussi fins et donnant en voyant aussi. Mais putain, on est... Waouh ! L'avancée technologique qu'on a fait. T'arrives à caser autant de délire dans un truc aussi fin. Non mais les mecs qui sont étudiants ou qui se déplacent en LAN, etc. C'est le super bon compromis. Ah non, c'est un délire. C'est... Combien il est celui-ci ? Alors pas la version 300, mais la version 144. 1699. Il n'y a pas très longtemps. Elle était à 1700 euros. On avait même fait une offre promo. On offrait 500 euros. On va voir boulanger, les frérots. Combien ? On remboursait 500 euros dessus à un moment. Il était à 1200 euros. Oh la vache ! Mais non ! Même pas ça prévient. Attends, attends, attends. Mais pourquoi tu préviens pas ? Bah ouais, préviens. Ça intéresse les mecs. Ça intéresse les gens du chat, ça. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu branles, là ? Encore une déception. Tous les jours, on me dit, au gros, j'ai 1200 euros de budget. Putain, mec, t'as déconné ? T'as déconné ? Ah, c'était pendant Black Friday. Parce que là, 1200 balles, il configure comme ça, gros. Ouais, 1200 balles, gros. Non, non, non. Là, t'es repas. Non, non, non. C'était pas la version 300 Hz. C'était pas la version 300 Hz. Non, non, non. C'était 144. Mais même, même. Non, gros. C'était excellent. C'est... Tu prends, tu prends, tu prends, tu prends. Mais ça, tu préviens. Parce qu'autant... Bon, déjà, je peux faire tourner la petite info à le fouille. Et ensuite, surtout le chat. Parce que les gens du chat veulent des PC portables de plus en plus fins. Regardez la finesse du délire. Les gars, il y a une 2080 là-dedans. Je sais pas si vous arrivez à calculer le... Ouais, ouais, ouais. C'est hallucinogène. Donc ça, c'est le PC que j'ai. C'est incroyable. J'aurais pu le prendre avec tout l'argent qu'on a gagné au SKS. Ouais, tout le monde j'ai... Bon, mis à part ça, je remercie quand même officiellement, et ça, je l'ai toujours fait. Mais la marque Predator, de nous permettre de faire tout ça, d'aller au Japon, de pouvoir emmener quelqu'un avec moi, vous êtes tout sauf chiant, clairement. Moi, question, Karim, importante. Il y a des témoins, 4000 témoins. Tu viens, tu nous rejoins au Japon une semaine ou pas ? Je vais essayer. En tout cas, merci, merci, merci d'être venu. Merci pour tout ce que vous faites. Merci à vous, merci au chat, vraiment super. Franchement, c'était vraiment cool. J'ai vraiment kiffé ce moment. Une bonne soirée encore une fois. On se revoit à la prochaine Libre Antenne quand il y aura des choses à dire, je pense. Avec plaisir. Il y aura des nouveautés, sûrement août, septembre, comme l'année dernière. Voilà, les écrans encore plus grands et encore plus fins. Non, mais il y aura le computer ou je ne sais pas quoi, le computex ou je ne sais pas quoi. Computex, oui. Computex. Il y aura le computex, donc il y aura des choses à dire. Merci, Karim. On va te libérer. Merci, Karim. Passe une bonne soirée. Vous aussi, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, ciao, tout le coup. Bisous. Eh bien, écoutez, c'est terminé pour cette Libre Antenne. On va jouer. Voilà, c'était très, 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 très cool, honnêtement. Sous-titrage Société Radio-Canada